Dimanche soir, les visiteurs quittent le salon, les invités japonais sont pour certains déjà dans l'avion du retour et les salles d'interview sont désormais vides et silencieuses. Après avoir passé ces quatre jours à Villepinte, on peut affirmer sans trop d'hésitation que l'événement Animé 100 a clairement marqué cette 18e édition de Japan Expo. Beaucoup d'animateurs qui sont déjà dans l'histoire de l'animation japonaise avaient fait le déplacement pour participer à de nombreux événements, notamment sur la scène Animé 100 qui était entourée de rideaux, contrairement à la scène Kooli l'année dernière. On peut regretter cependant que l'Expo Animé 100 n'ait pas eu vraiment la dimension historique qu'on pouvait en attendre. Ça ressemblait plus à un florilège des animés qui ont marqué le public français, pas forcément les meilleurs d'ailleurs. Jeanne et Serge par exemple n'est certainement pas une série sportive très réussie. Une série comme Les Attaquantes, Attaque No. 1 en VO, a également pour thème le volleyball féminin. Si elle est beaucoup moins populaire en France, avec un générique moins entêtant pour le public français, elle a eu un impact bien plus important sur l'histoire de l'animation japonaise. Malgré tout, Japan Expo a su créer l'événement autour de cette thématique et le visiteur pouvait difficilement passer à côté. Parmi les autres événements mis en place, on retiendra évidemment la conférence sur l'art de la série Zelda. Clairement le show le plus pro du salon. Pour la troisième année consécutive, Nintendo réussit un brillant coup de communication, tout en offrant un vrai contenu aux visiteurs venus assister à cette rencontre. Autre spectacle apprécié, les petits interludes cosplay de la scène Ichigo. On est ici plus proche d'une petite pièce de théâtre que d'une prestacosplay et le public a unanimement apprécié. Du côté J-Music, la programmation était de qualité, mais elle manquait certainement de grands noms. Les années précédentes, il y avait toujours une ou deux grosses têtes d'affiches comme Man with a Mission, Aoi Eiru, Vamps ou Kiari Pamyu Pamyu, pour ne citer qu'eux. Enfin, sur le salon lui-même, trois choses sont à retenir. Tout d'abord, l'apparition de la scène Azuki, exclusivement consacrée aux mascottes, qui s'en donnait à cœur joie. Ensuite, un appauvrissement assez visible de l'espace Wachoku. Il comportait bien moins de stands cette année, et parallèlement, sans qu'il y ait forcément de rapport de cause à effet, on constate que l'espace Wabi Sabi est toujours plus grand. Cette partie du salon devient presque un mini-festival à lui tout seul, avec ses stands et son propre programme d'activité, qui réservait quelques surprises à ceux qui venaient y fureter. Si la canicule n'a pas été aussi mordante que les années précédentes, le public, lui, était bien au rendez-vous. Ceux qui ont poireauté plusieurs heures en tentant de prendre le RER le vendredi soir ne pourront le nier. Sans se reposer sur ses lauriers, Japan Expo montre que le salon essaie de se renouveler chaque année en proposant des événements forts, capables d'attirer un public international et des artistes de toute envergure qui ont en commun un même désir, se rencontrer et passer ensemble un moment mémorable. Sous-titrage Société Radio-Canada